Bonjour et bon après-midi à tous. Comme mes prédécesseurs, Laurent et Lamine, ils ont parlé de la protection des données d'une manière plus globale. Et moi, dans mon cas, je vais parler d'une manière un peu plus réglementaire dans le secteur bancaire centrafricain. Je m'appelle Carla Dea Kofemba, ingénieure de télécommunications. Je travaille à l'agence de régulation des télécommunications et je suis consultante dans les réseaux des télécommunications. Je suis donc là à titre personnel. Donc, d'une manière générale, le secteur bancaire centrafricain est régi par la Banque des États de l'Afrique centrale, qui est la banque de la sous-région, regroupant les six États, la Centrafrique, le Gabon, le Congo démocratique, pardon, le Congo-Brasaville, la République du Congo, on va dire, le Tchad et la Guinée équatoriale. La Banque des États de l'Afrique centrale, elle-même, a un organe de régulation qui s'appelle la COBAC, qui est la Commission bancaire en Afrique centrale, qui permet de contrôler et d'auditer les activités de la Banque centrale et les activités des banques commerciales de chaque État qui constitue la zone monétaire. Dans notre cas, nous allons voir dans quelle mesure les données personnelles sont exploitées par les banques commerciales ou tous les autres établissements financiers, à savoir les établissements de microfinance ou les banques de première catégorie. Donc, d'une manière générale, on a les politiques gouvernementales et sécuritaires qui sont fixées par la COBAC, comme je l'ai dit, mais aussi le ministère des Finances de la République centrafricaine se donnent un pouvoir de droit afin d'éradiquer la criminalisation organisée par le blanchiment d'argent et toute autre activité de cet ordre. Les données personnelles exploitées par les établissements financiers sont traitées de la façon suivante. Il y a d'abord le traitement des données personnelles qui se fait à travers l'ouverture des comptes concernant chaque individu ou chaque client de chaque banque et ces informations sont répertoriées dans une base de données. Derrière, la banque, pardon, excusez-moi, chaque établissement financier se donne le droit et aussi le droit non seulement d'informer chaque individu quand elle doit manipuler les données qui le concernent, mais il y a des informations qui sont requises pour la manipulation des informations à caractère personnel que sont les données d'identification, les données liées à la gestion des produits et services souscrits ou demandés et des opérations effectuées sur les comptes de chaque client. Il y a aussi des informations concernant les interdictions, donc le numéro de sécurité sociale, la banque ne va pas demander à un client qui vient ouvrir un compte son numéro de sécurité sociale, les informations sur ses opinions politiques, religieuses, etc. Les fichiers qui sont gérés par la banque centrale concernant le secteur bancaire, il y a deux types de fichiers principaux que sont le fichier central des chèques et le fichier national des chèques irréguliers. Le fichier central des chèques, en fait, répertorie tous les chèques qui ont fait l'objet, pardon, tous les individus qui ont fait l'objet d'interdictions bancaires de toutes sortes et le fichier national des chèques irréguliers recense tous les chèques qui ont fait l'objet de vols, d'oppositions ou de tout litige de quelque nature que ce soit. Et le ministère de l'économie et des finances gère également deux types de fichiers que sont le fichier des comptes bancaires et assimilés qu'on appelle FICOBA et le fichier de vigilance qu'on appelle TRACE-INFO. Donc le fichier des comptes bancaires et assimilés regroupe tout ce qui est fichier central des chèques que conserve la banque centrale et le fichier de vigilance, en fait, qui est un fichier qui permet d'avoir un droit de regard sur la nature des opérations menées par chaque client, par chaque individu et même par chaque banque parce que les banques elles-mêmes peuvent faire l'objet de tremplins pour les malfaiteurs ou pour les organisations criminelles. Nous retenons alors que les organismes financiers ont un devoir de vigilance d'une manière générale, de surveillance et de dénonciation quand il s'agit des opérations qui ne sont pas trop claires et qu'on appelle généralement des opérations irrégulières et dans le cadre, par exemple, des opérateurs mobiles qui font du e-commerce la législation en vigueur chez nous ne leur autorise pas de manipuler directement les données à caractère personnel. Donc les opérateurs de téléphonie mobile, par exemple, qui font du e-commerce ils sont obligés d'avoir un accord préalable avec les banques et ne manipuleront que les données que les banques mettront à leur disposition quoi qu'ils aient la possibilité à leur niveau de manipuler directement les données des clients puisque eux-mêmes ils gèrent des bases de données et du coup des informations personnelles sur leurs clients. Les droits des usagers puisqu'il s'agit en fait, dans notre cas actuel de définir un cadre réglementaire et pour les institutions financières mais surtout pour les usagers qu'ils sachent à quel moment s'arrêtent les limites des établissements financiers. Donc les usagers, pardonnez-moi ont le droit à l'information le droit d'accès et le droit d'opposition droit à l'information sur toutes les données qui les concernent si les établissements financiers doivent mettre en ligne par exemple les données qui concernent directement les personnes les individus ont le droit d'être informés à l'avance et si elles acceptent elles souscriront en ce moment elles rempliront un formulaire qui autorisera la banque à manipuler les données les concernant. Droits d'opposition il est très simple les données enregistrées par par les banques des fois elles peuvent être erronées ou des fois elles peuvent ne pas être mises à jour du tout. Nous prenons par exemple le cas d'interdiction bancaire l'interdiction bancaire ne peut pas être indéfinie dans le temps l'interdiction bancaire a une durée bien limitée et il arrive des fois que les banques ne lèvent pas les interdictions bancaires dans les temps en ce moment le client il est fondé de se rapprocher de l'établissement concerné pour se plaindre pour dire que non j'ai été interdit bancaire de telle période à telle période mais jusqu'à présent quand je vais sur votre site ou quand je vais dans votre base de données vos agents me disent que je suis toujours interdit bancaire donc le client il a bien le droit de s'opposer à ce genre d'information et également quand le client est par exemple victime de vol d'un chèque ou d'un quelconque système moyen de paiement le client a le droit de se présenter à sa banque soit par courrier ou directement dans une agence ou chez son gestionnaire pour se plaindre et s'opposer au fait dont il est victime donc pour conclure les recommandations sectorielles relatives à la protection des données à caractère personnel débutent généralement par une déclaration sur la nécessité de respect de la vie privée de l'individu chose souvent qui n'est pas respectée dans nos états et particulièrement dans la sous-région chez nous le respect de la limite des établissements financiers laisse souvent à désirer et il s'agit là d'un usage considéré comme très important car il permet d'indiquer clairement d'une part qu'il y a des liens entre la protection des données et la vie privée de l'individu et d'autre part que les droits de l'homme sont en jeu lorsque les informations en caractère personnel circulent au sein de la société et son ensemble ou dans certains secteurs je vous remercie pour votre attention merci à y'all